C'est terrible, l'Algérie perd 2 à 1 contre la Guinée à l'occasion de la troisième journée de qualification en Coupe du Monde 2026. Malheureusement, on est devenu une équipe ennuyante et déprimante. Le résultat est catastrophique et ce genre de prestations, quand on est face à une bonne nation africaine, nous plonge dans le désespoir parce que ça montre qu'on a tout simplement plus le niveau. Ce n'est que le premier match compétitif de Petkovic, mais on voit exactement les mêmes lacunes qu'avec Belmadi. On manque de talent individuel et collectivement, c'est pas mieux. On ajoute à ça le fait que malgré notre nullité, on est vu comme une nation qui a connu du succès récemment, donc en face, ça joue sa chance à fond. Enfin bref, rien ne va, c'est déprimant, la Guinée nous rejoint à la tête du groupe, on reste premier grâce à la différence de but et heureusement que la Guinée a perdu des points bêtement, mais ce résultat implique qu'on sera dans le doute jusqu'au bout. C'était pourtant l'opportunité parfaite pour prendre de la distance et assurer quasiment la qualification, il fallait jouer ce match comme une finale, mais comme d'habitude, dès que l'adversaire se met à jouer, l'Algérie panique. En conséquence, la qualification est vraiment mise en danger, parce que si la Guinée réussit à battre toutes les autres nations du groupe, et a priori c'est possible puisque c'est le troisième ou quatrième chapeau qui reste, ça signifie que la qualification se jouera lors du match retour chez la Guinée. Et encore, on n'est pas à l'abri des surprises avec cette Algérie, il faut pour ça gagner aussi tous les autres matchs, la différence de but peut aussi avoir son importance, mais bon, bref. Autant dire qu'à chaque fois que ça compte, on est déçu, là pour de bon il faut l'accepter, on ne fait plus le poids, même face à la deuxième catégorie africaine, et sans manquer de respect à la Guinée, c'est pas ce qui se fait de mieux en Afrique non plus. Donc si c'est aussi compliqué qu'entre eux, pourquoi continuer à espérer ? A chaque fois, on a envie de faire confiance à cette équipe et penser qu'elle va rebondir, mais on fait toujours face à la réalité du terrain. Personnellement, je quitte le navire des optimistes, désormais je ne verrai plus l'Algérie comme un favori, dans n'importe quel match, il faut s'attendre à une déception. Pour parler rapidement du contenu du match et de la prestation, à nouveau encore très insuffisante, je dirais qu'il y a eu trois phases si on doit résumer la rencontre. D'abord, une première mi-temps où la Guinée a refusé de jouer, mais comme on est nul offensivement, on n'a pas proposé grand-chose, donc pas de danger et beaucoup d'ennuis. Ensuite, une première partie de deuxième mi-temps où la Guinée a compris qu'il faut jouer face à l'Algérie, et là on constate à quel point on a un mauvais collectif et à quel point on est nul défensivement. Les joueurs ne savent même plus se placer, il y a toujours un Guinéen de libre pour faire avancer le jeu, le repli défensif n'est pas fait sérieusement, bref, la Guinée se découvre et comme l'Algérie ne réagit pas, la Guinée constate qu'il y a moyen de nous taper, et c'est ce qu'ils ont fait. Sur le premier but, certes il y a de la réussite, mais ça récompense l'ambition dans le jeu et le surnombre dans la surface, après d'accord il y a l'égalisation directe, et en plus elle fait plaisir surtout de la part de Benrahma, mais le relâchement derrière est inacceptable. En plus, on a eu la chance d'avoir une alerte, parce que Mandy en faisant un sauvetage a fait comprendre aux autres avant le second but que ça ne va pas du tout en termes de repli défensif. Mais comme je l'ai dit, le placement est mauvais, résultat un Guinéen est seul sur un second ballon et sur une belle frappe ambitieuse, ça termine au fond défilé. Et enfin, la troisième phase qu'on a beaucoup vu en Coupe d'Afrique, on sait se montrer dangereux, seulement quand l'adversaire décide de défendre à Hans parce que la fin du match approche. Et encore, si j'étais l'adversaire, j'aurais fait comme la Mauritanie, je ne laisserais même pas ça aux Algériens. C'est l'erreur de la Guinée selon moi, mais on n'a pas su en profiter. Grâce au remplaçant et le fait que l'adversaire mette le bus, on a réussi à avoir des situations intéressantes, notamment le raté de Buneja qui montre tout le manque de confiance en ce moment dans cette équipe. Il y a aussi la situation de sa remise à Amoura qui rate complètement sa frappe, ça montre en tout cas toutes les lacunes algériennes du moment. Les choix du sélectionneur ne sont pas très clairs à comprendre non plus, il y a une limite à faire confiance au nouveau. Le dernier geste, que ce soit en première mi-temps ou en fin de match, c'est révélateur d'une faiblesse mentale. On a de bonnes individualités parfois, mais ça manque de tueurs et d'efficacité dans le jeu. Alors oui, parfois ça joue très bien au ballon dans des zones sans danger, mais quand ça compte, souvent c'est du déchet technique. D'ailleurs, à l'image d'un Nate Noury qui m'a exaspéré, d'accord, on a compris, il fait de belles choses, mais il faut se mettre au service du jeu. Il y a des moments où on a envie de lui dire « Serre les coéquipiers, fais la course qu'il faut et arrête de t'amuser ». Pour résumer, la déception est immense, on va encore souffrir rien que pour se qualifier. On est vraiment tombé très très bas, il va falloir reconstruire en repartant de zéro. D'abord, il faut retrouver un jeu collectif cohérent et ne pas se reposer sur les fins de match où on envoie de très longs ballons et où le jeu n'a plus aucun sens, c'est pas digne d'une grande équipe, et ensuite il faut choisir les bonnes individualités complémentaires entre elles. Au passage, pourquoi Guiri a joué tout le match et pourquoi Benacer ne joue même pas une seule minute ? On ne va pas se mentir, avec ce nouveau format, la qualification se joue surtout entre la nation du Chapeau 1 contre celle du Chapeau 2. En général, ces deux nations vont réussir à battre toutes les autres et donc avoir le même nombre de points, donc ça se joue entre elles indirectement lors de la confrontation. Et avoir perdu le premier match à domicile, c'est vraiment un échec cuisant. Bref, c'est terrible, on ne vaut plus grand chose, mais il faut l'accepter. L'Algérie de ces dernières années me fait penser au fameux même où on se dit qu'on a connu ce qu'il y a de pire, mais en fait, attention, c'est ce qu'il y a de pire jusqu'à présent. L'Algérie nous montre qu'il y a toujours plus grave qui nous attend. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.